Mes chers élèves, bienvenue sur votre chaîne AmédiMath. Dans cette vidéo, nous allons faire un exercice sur le calcul des limites destinées aux élèves de première bas de science et technique. Si c'est la première fois que vous citez notre chaîne, veuillez s'abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles. Avant d'aborder le calcul de cette limite-là, on va voir tout d'abord est-ce que notre limite peut être calculée directement ou bien elle présente un format déterminé. Donc on remplace x par sa valeur, donc il nous donne le numérateur 6,9, moins 9 sur racine carrée de 3 plus 6, moins racine carrée de 6 plus 3, est égale à 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc notre limite présente une forme indéterminée de type 0 sur 0. Pour se débarrasser de cette forme indéterminée, je vais multiplier le numérateur et les dénominateurs par l'expression conjuguée du dénominateur. Donc notre limite, donc on va aborder le calcul de la limite. La limite lorsqu'x tend vers 3 de x au carré moins 9 sur racine carrée de x plus 6, moins racine carrée de 2x plus 3, est égale à la limite lorsqu'x tend vers 3. Je vais multiplier le numérateur et les dénominateurs par l'expression conjuguée du dénominateur. Donc c'est racine de x plus 6, moins racine carrée de 2x plus 3, facteur, je vais multiplier par l'expression conjuguée. racine de x plus 6, plus racine carrée de 2x plus 3. Donc le numérateur, je vais multiplier aussi par l'expression conjuguée du dénominateur. x carré moins 9, facteur, donc racine carrée de x plus 6, plus racine carrée de 2x plus 3, est égale à la limite lorsqu'x tend vers 3. Le dénominateur, ce qui nous donne, c'est remarquable, nous donnes racine de x plus 6, le tout au carré, moins racine carrée de 2x plus 3, le tout au carré. Ici, c'est x au carré moins 9, facteur de racine carrée de x plus 6, plus racine carrée de 2x plus 3, est égale à la limite lorsqu'x tend vers 3, ici c'est x plus 6, moins 2x plus 3. Au numérateur, ça aussi c'est une identité remarquable, donc je vais l'écrire, x au carré moins 3 au carré, facteur, de racine de x plus 6, plus racine de 2x plus 3, est égale à la limite lorsqu'x tend vers 3, x plus 6, ici je vais supprimer les parenthèses, et je vais changer le signe, moins 2x moins 3, ça c'est une identité remarquable, c'est x moins 3, facteur de x plus 3, facteur de racine de x plus 6, plus racine carrée de 2x plus 3, est égale à la limite lorsqu'x tend vers 3, donc x moins 2x c'est moins x, plus 6 moins 3 c'est plus 3, et ici c'est x moins 3, facteur de x plus 3, facteur de racine de x plus 6, plus racine de 2x plus 3, est égale à la limite lorsqu'x tend vers 3, au dénominateur je vais factoriser par moins 1, donc c'est moins x moins 3, facteur de x moins 3, facteur de x plus 3, facteur de racine de x plus 6, plus racine de 2x plus 3, je simplifie par x moins 3, il me reste égale à la limite, lorsqu'x tend vers 3, de moins x plus 3, facteur de racine de x plus 6, plus racine de 2x plus 3, maintenant je vais remplacer x par sa valeur, donc on n'a pas de format déterminé, donc je vais remplacer x par sa valeur, notre limite peut être calculée directement maintenant, est égale à moins 3 plus 3, facteur de racine de 3 plus 6, plus racine de 6 plus 3, est égale à moins 6, facteur de racine de 3, 3 plus 6 c'est 9, racine de 9 c'est 3, la même chose, 6 plus 3 c'est 9, racine de 9 c'est 3, donc est égale à moins 6 fois 6, il est bien égal à moins 36, voilà notre limite, la limite, lorsqu'x tend vers 3, de x au carré moins 9, sur racine de x plus 6, le strass c'est de 2x, le strass c'est de 2x, le strass c'est de 3 et des biens égales à moins 36, on s'arrête là, et à la prochaine fois incha'Allah, et n'oubliez pas de nous encourager par un like, et merci.